Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la bêta de Rainbow Six Siege. Donc on est sur la version PS4, je vous montre la manette. On va montrer comme ça parce qu'avec la transparence ça sera mieux. J'ai fait une vidéo sur la chaîne de Dark Alex, il m'a invité à participer à sa vidéo. Du coup on a déjà fait une vidéo tous les deux. Moi j'avais tourné la mienne mais c'était au tout début, ça déconnait, il y a eu plein de problèmes et tout. Du coup en fait je l'ai viré parce que j'ai eu du mal à avoir une partie et tout, c'était vraiment le bordel au début. Donc cette bêta elle est disponible depuis, là on est lundi, elle est disponible depuis le lundi d'avant. Donc là on est lundi 29, elle est disponible, excusez-moi ça me chatouille le nez. Elle est disponible depuis le lundi précédent et du coup, comment dire, il y a eu des tests techniques on va dire ce premier lundi. Apparemment ça ne s'est pas super bien passé, putain ça me chatouille le nez. Ça ne s'est pas super bien passé, moi je n'ai pas essayé et après petit à petit ils ont fait des mises à jour, ils ont ajouté ce mod. Et du coup on va commencer par aller voir quelques petits trucs dans le menu. Ensuite on ira jouer tranquillement, alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas un genre de jeu auquel je joue vraiment habituellement. Du coup je suis un petit peu naze. Donc je suis peu habitué à voir la caméra. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc dans le mode opérator, on va aller, voilà. Et donc vous voyez on a, excusez-moi, on a le choix entre le SAS, donc c'est les anglais, le FBI, le GIGN, le Spetsnaz, c'est les russes, le GSG9, c'est les allemands. Bah ça c'est chez nous, et ça bah on sait qui c'est hein, évidemment. Et donc on peut débloquer des trucs, vous voyez, des armes, ce genre de choses. Excusez-moi, j'ai le nez vraiment mort. Et on les débloque avec les petits médaillons que j'ai en haut de l'écran, je ne sais pas où, quelque part par là. C'est des petits médaillons dorés, j'en ai 555. Et voilà comment on les débloque. Donc on ne va pas faire une vidéo très longue, puisque comme je vous ai dit, j'ai déjà participé à celle de Dark Alex, donc je vous la mettrai aussi peut-être dans la description si vous voulez aller la voir. On va faire un petit terrorist hunt. Alors là vous jouez avec une équipe de vrais joueurs, contre des bots. Donc j'ai mis le niveau pourri, parce que vous allez voir que je suis très nul. Et j'espère qu'il va trouver des joueurs. Il n'y a pas l'air d'y avoir de mec avec de micro, donc c'est bon. Et donc on va se faire une petite partie. En plus ce mode n'était pas là quand j'ai essayé de capturer. Donc du coup, c'est pas mal, on va pouvoir jouer un petit peu à tout. Donc là vous pouvez choisir. Donc le SAS, le FBI, on va prendre le GIGN. Vous pouvez choisir votre arme. Le truc c'est que, je suis désolé, j'ai le nez vraiment pris. Allez, on va prendre ça. On ne va pas modifier le reste. Alors après vous pouvez choisir ce que vous avez comme grenade, machin. Allez, on fait Confirme, Loadout. On ne met pas de vote. Et on y va. Et alors là, le truc, c'est qu'en fait il va y avoir une baraque avec des terroristes. Et il faut tous les buter. Sauf que là c'est des bots. Ah, petit fichier de mise à jour de Mad Max. Très bon jeu d'ailleurs. Il y a mon test disponible sur la chaîne, si vous hésitez encore à l'acheter. C'est vraiment un très très bon jeu. Allez, ça va démarrer dans 3 secondes. Et donc voilà, c'est un jeu, ça qui sort. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il sort en fin d'année, je crois, au mois de décembre. Mais il y aura Just Cause 3. Donc je pense que voilà, mon choix est fait, je pense. Et c'est le genre de jeu avec, il faut vraiment jouer avec ses potes. Parce que quand on a joué avec Alex, on s'est bien amusé. Par contre, quand on a joué tout seul, chacun de notre côté, on avait un peu le même sentiment. C'est que bon, c'est quand même plus marrant quand on joue à plusieurs. Le gameplay est assez lourd. Après, je pense que ça dépend de l'équipement que vous avez, de la classe que vous choisissez, de tout ça. Normalement, on peut grimper là. On peut monter en rappel. Voilà. Et le but, ça va être d'aller défoncer tous les terroristes là-dedans. On peut jouer aussi, enfin il y a des mecs qui jouent aussi des drones pour essayer de nous les trouver. Ça tire déjà là-dedans. On va essayer de ne pas crever direct, parce que bon. Si je crève direct, la partie est terminée pour moi. Donc on va essayer de ne pas mourir tout de suite. Ça tire dans tous les sens déjà. Bon, j'ai vraiment... Je me fais tirer dessus là. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je me fais tirer dessus. Je n'ai vraiment pas une arme extra, en fait. Là, il y a quelqu'un. Ah non, 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 non. Cette arme, elle n'est pas géniale quand il faut tirer de près. Heureusement, les bots sont... ... ... ... ... ... ... Maintenant, ils sont tous ici. Donc vous voyez, bon, jouer contre des bots, ça limite vite le truc, parce que là, ils sont quand même un peu... ... ... ... Moi, comme je dis, c'est propre. Voilà, on est sur une bêta, il ne faut pas non plus... ... ... ... Ce n'est pas super beau, ce n'est pas non plus horrible. Pour moi, c'est dans la moyenne. Ça aurait pu être pire, bon, ça aurait pu être mieux aussi. Ce qui nous fait... Il faut se déplacer normalement, mon gars, il faut arrêter de ramper comme ça. Ils sont plus que trois, vous voyez, en haut de l'écran. Mais bon, vous voyez, ils sont complètement cons, hein. Oh putain, il y a une grenade, là, par contre. J'ai plus que 26 points de vie, on voit mon bouclier en bas, évidemment, parce que la vie ne remonte pas toute seule. Et voilà, mission... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, j'ai plus de 6 points de vie. En espérant que ça fonctionne et qu'on trouve des joueurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ... ... ... ... ... Après, voilà, vous gagnez des levels et tout. Il y a des choses à débloquer. Il y a l'air d'y avoir du contenu quand même. Des choses à débloquer et tout. Maintenant, est-ce qu'on peut se barrer d'ici ? On peut mettre une note. Voilà, on va mettre une note. On a gagné, donc on va mettre une bonne note. Est-ce qu'on peut se barrer, par contre ? Ouais, je veux quitter la mission. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va faire une mission. On va faire ça. On va jouer en multi. Là, ça risque d'être catastrophique, par contre. Je vous l'annonce. J'espère qu'il va me trouver des joueurs. Donc là... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je vais le muter. Lui. Pareil, on va le muter. Donc là, on a notre équipe. Maintenant, est-ce qu'il va nous trouver une autre équipe ? Oui, il n'y a personne qu'il y a de micro. C'est bon. Normalement, c'est le genre de jeu. Il faut vraiment jouer avec vos potes. Il faut communiquer et tout. C'est bien mieux. Et là, vous allez voir que je vais être beaucoup moins bon, en fait, maintenant. Parce qu'on va jouer contre des vrais mecs. Et là, du coup... Là, le premier round, on doit attaquer. C'est-à-dire qu'ils vont être retranchés dans la maison. Avec certainement des bombes. Et on va devoir... Alors, par contre... Ouais. On va reprendre le GIGN, mais on va changer l'arme. On va prendre celle-là. Et du coup, là, ils vont être retranchés dans la maison avec les bombes. J'ai été déconcentré par une voiture dehors. Et du coup, on va devoir aller à l'objectif dans la maison. Qui va être certainement la bombe ou l'otage, ou je ne sais pas ce que ça va être. Et leur objectif, ça va être de se barricader. Et de protéger leur objectif et de tous nous buter. Je vais peut-être pouvoir vous montrer l'histoire du drone dont je vous parlais. Et ça, ça se joue en 4 manches. Vous avez 2 manches d'attaque, 2 manches de défense. Voilà. Donc, ça se joue comme ça. Ah ! Attendez, excusez-moi. Ça me gratte un peu dans le dos. Voilà. Donc, ça se joue en 4 manches. Et il faut essayer de gagner. Voilà, tout simplement. Ah, et voilà. Vous voyez, là. Je joue un petit drone. Pof. Il va falloir que j'essaie de rentrer dans la maison. Et de localiser... De localiser l'objectif. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, si je vais y arriver. Parce que si je me fais choper... Ils peuvent me buter, évidemment. Enfin, ils tirent sur mon drone, ils le pètent et on n'en parle plus. Bon, je n'ai pas réussi à localiser quoi que ce soit. Je ne sais pas où sont mes collègues. Ils sont tous là. Il faut faire gaffe parce qu'on peut se faire péter la gueule dès maintenant. On va essayer de monter en rappel encore. Parce que là, ça tire déjà. Je ne sais pas pourquoi. On peut aussi passer par les fenêtres qui sont barricadées, comme ça. Donc, du coup, c'est assez... Ça offre pas mal de possibilités de rentrer dans cette maison. C'est un de mes collègues, ça ? Ouais, c'est un de mes collègues. J'ai tiré un peu par réflexe. Donc, 5 versus 4. Il y a déjà un mort. 4-4. Sachant qu'une fois que vous êtes mort, vous pouvez localiser les ennemis... avec des caméras de surveillance pour aider vos... pour aider vos collègues. On va essayer de suivre le mec. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Moi, je ne connais pas trop l'endroit. Ils ont trouvé l'objectif. Visiblement. Donc, on va... Essayer d'y aller. C'est le mec qui était avec moi tout à l'heure, ça, oui. Donc, ils ont trouvé l'objectif. On va essayer d'y aller tranquillement, sans se faire buter. Oh, putain. Ah, merde, il est là. Ah, je viens de le voir seulement. Oula, ça a ramé un petit peu. Bon, je me suis fait éclater. Vous voyez, c'est vraiment du tactique. Du jeu de patience. Et voilà, il ne faut pas trop faire le con non plus. Parce que sinon, vous faites vite... Vite d'avoir si vous ne faites pas attention. Je me suis fait éclater, là, vraiment. Ah, ben, la partie est terminée, directe. Et maintenant, on va devoir défendre. Défendre le camp. Je ne pense pas qu'on fera... Sauf si ça va aussi vite. Sinon, je ne sais pas si on fera les 4 rounds. Parce qu'après, vous avez compris le principe. Et puis, comme je vous ai dit, de toute façon, j'ai fait une autre vidéo sur une autre chaîne. Donc, vous pourrez voir aussi ce que ça donne. Mais, c'est assez sympa quand on joue à plusieurs. Après, moi, quand je joue tout seul à des jeux comme ça, je vous avoue que je me fais un peu chier. Parce que ce n'est pas le genre de truc que j'aime vraiment. Donc, du coup, je m'emmerde un peu. Mais, quand on joue vraiment en équipe avec des potes, ça peut être super marrant, vraiment. Et ça peut être très, 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 très bon. Si on sait bien s'organiser et tout, tous avec un micro. Ça peut être vachement bien, quand même. Donc là, je vais pouvoir vous montrer les possibilités de... pour s'enfermer et tout ça, pour barricader et tout. Ah ouais, donc il est là, le conteneur. Oh, putain. Oh, il fait quoi, ce connard ? Putain, tu poses une barricade, il la pète, le mec. Casse les couilles, lui. Est-ce qu'on peut renforcer ça ? Non, on ne peut pas renforcer ça. Putain, vous faites chier, vous aussi. Tu poses une barricade, il ne faut pas la péter, quoi. Parce que l'objectif, il est là. Voilà, on va se barricader là-dedans. Il faut essayer de ne pas rester trop près des fenêtres aussi, parce que des fois, quand vous restez trop près des fenêtres, ça peut vous faire mal au cul. Vous voyez, là, par exemple, je peux l'enlever. Mais ce n'est pas très intelligent de faire ça. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Il va surveiller dehors, comme ça ? Moi, j'aurais laissé barricader à sa place. Faire gaffe, parce que j'en ai une juste derrière moi, une fenêtre. Il fait quoi ? Il l'a remis ? Ouais. Bon, on a déjà quelqu'un qui est mort. Ah ouais. Il a renforcé la porte qui est là aussi. Enfin, ça, c'est les murs qui peuvent casser. Il les a renforcés. Putain, on n'a plus que trois. On n'est plus que tous les trois. Donc là, s'ils arrivent tous en même temps, on est dans la merde. Vous voyez, il reste 2 minutes 40, en gros. Un peu moins, mais... pour qu'ils réalisent l'objectif ou qu'on réalise le nôtre. Si je m'allonge, est-ce que je peux les voir dessous, s'ils sont là ? Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être là. Mais on les entend quand même, donc ils ne doivent pas être très loin. Ah putain, ils arrivent. Ah la vache. Je me suis fait exploser direct. Bon, vous voyez, je vous l'avais dit. Je suis... Je suis un petit benul, donc du coup... Alors c'est ça, je vous l'ai dit. Regardez. Vous pouvez après... Hop. Avec les caméras. Vous pouvez scanner. Bon, là, on sait où ils sont tous. Vous pouvez scanner les lieux pour trouver les ennemis. Bon, là... On va prendre la cam de quelqu'un, voilà. Donc c'est raté encore une fois. Vous voyez par contre, c'est un truc qui est bien fait, c'est le moteur physique parce qu'on a vraiment les éléments qui cassent et tout. Ça, je trouve ça très bien fait à ce niveau-là. Et c'est un truc qui manque à pas mal de jeux. D'avoir un moteur physique correct. Ça, il y a beaucoup de jeux, ils ne savent pas faire. Et c'est un peu dommage. Allez, hop, on y va tout de suite. Hop. On se dépêche, les petits. On valide. On y va. On va essayer de se dépêcher et de ne pas faire une vidéo trop longue parce que bon, maintenant vous avez vu à quoi ça ressemble, en gros. on va essayer de ne pas faire trop long non plus. Je pense que 25, allez, 25, 30 minutes, ce serait pas mal. Le maximum, pas plus. Ça me ferait une vidéo qui ne mettrait pas la nuit entière à uploader pour une fois, ce serait pas mal. Parce que bon, je vais essayer de vous la mettre en 1080p comme d'habitude. Je ne vais pas mettre le bitrate trop trop haut non plus par contre, parce que bon, sinon elle va être hyper lourde, mais je vais essayer de vous la mettre en 1080p. en 1080p. En même temps, je pars à des endroits aussi. Il y a un ennemi là-bas, donc. Regardez, hop là, lui il m'a tiré dessus, mais j'ai réussi à le marquer. Donc là, voilà, on peut marquer les ennemis. Là, c'est plus moi qui joue le drone, mais on peut marquer les ennemis comme ça. par contre, je n'aime pas trop cette arme que j'ai là. Je suis tout seul à partir d'ici ? Ouais, tous mes potes, ils sont là-bas. Donc on peut casser petit à petit, vous voyez, il y a un mec là-bas déjà. Oh putain, j'ai même pas eu le temps de réagir, il m'a défoncé. Vous voyez, quand je vous dis que ce n'est pas le genre de jeu que j'aime, et puis là, je n'ai pas une arme que j'aime non plus. Je suis vraiment, vraiment très très nul. Bon voilà, on va voir des mecs qui savent à peu près jouer comme ça. Mais je pense que ça va aller vite encore une fois. On va vite se faire défoncer à mon avis. Ouf, oh là là. Bon bah voilà. Bon, vous voyez, ça peut être très rapide. ça peut être très rapide parce que j'ai l'impression que je suis nul, mais les autres mecs de mon équipe ne sont pas bien meilleurs que moi non plus. Parce que là, ils étaient deux et il n'y en a pas un qui va essayer de lui tirer dessus. Donc, bon. C'est fini ? Ça a l'air d'être fini déjà. Parce que normalement, c'est quatre manches. Ah oui, mais il y a 3-0. Ouais, c'est pour ça. Bon bah, on va quitter. Comme il y a 3-0, il n'y a pas la quatrième manche. Donc, c'est terminé. Voilà, donc j'espère que même si j'ai été très nul, vous avez vu un petit aperçu de cette bêta qui est prolongée jusqu'au 1er octobre sur PC, PS4, Xbox One. Donc là, je rappelle qu'on est sur la version PS4, mais il est disponible sur toutes les plateformes. Il suffisait de s'inscrire au moment voulu. Maintenant, c'est peut-être un peu tard, surtout au moment où vous verrez cette vidéo. Il ne restera que 2 jours, en gros, parce que vous la verrez le mercredi. Mercredi 30. À moins que, je ne sais même plus, c'est 30 ou 31. Ce mois-ci, je ne sais même plus. Donc, non, c'est 30. Donc ouais, vous la verrez la veille. La veille de la fin. Donc, ce sera peut-être un peu tard, mais je n'ai pas pu la mettre autrement puisqu'il y a eu FIFA avant et puis moi, de mon côté, j'ai de l'occupation aussi. Donc, je n'ai pas pu vous la mettre avant. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501